La survenue d'un vertige rotatoire est un motif extrêmement fréquent de consultation. L'un des premiers objectifs de la démarche diagnostique est de différencier un vertige d'origine centrale, c'est-à-dire lié à une maladie du cerveau ou du cervelet, d'un vertige d'origine périphérique lorsqu'il est lié à une affection de l'appareil vestibulaire ou du nerf vestibulaire. Lorsqu'un patient présente un vertige périphérique, il ressent une sensation de mouvement de rotation, plus ou moins intense, un peu comme dans un manège, avec une installation brutale ou plus ou moins progressive. Il s'y associe le plus souvent des signes neuro-végétatifs avec une sensation de malaise et la présence de nausées ou de vomissements. On observe en plus de ces symptômes une série de signes cliniques qui constituent ce qu'on appelle un syndrome vestibulaire. Il est constitué d'un nystagmus horizontal ou horizonto-rotatoire et de déviations segmentaires. Lorsque le nystagmus et les déviations sont de sens opposés, on dit que le syndrome vestibulaire est harmonieux. Alors pour vous permettre de mieux comprendre, nous allons vous présenter ces différents tests simples qui vont permettre de savoir si le patient présente effectivement un syndrome vestibulaire harmonieux qui signe le caractère périphérique de l'origine du vertige. Le premier test à réaliser est la recherche d'un nystagmus. Il se fait au mieux à l'aide de lunettes de vidéo nystagmoscopie comme celle-ci. « Mais il peut être recherché sans aucun matériel. » Voilà, je vais vous demander de mettre ces lunettes sur le visage, de garder les yeux bien ouverts et de regarder devant vous. Chez ce patient, on observe clairement un nystagmus qui correspond à ses oscillations involontaires, saccadées et horizontales des globes oculaires. Ici, le nystagmus est horizontal, c'est-à-dire que le mouvement se fait essentiellement dans un sens horizontal avec deux temps bien distinctes. On visualise une phase lente qui correspond à la phase de chute suivie d'une phase plus rapide de sens opposé qui correspond à la phase de rattrapage. De manière arbitraire, le nystagmus est défini par la phase rapide. Dans le cas présent, la secousse lente se fait vers la gauche et le mouvement rapide vers la droite. On dit qu'il s'agit d'un nystagmus horizontal droit. Lorsque le nystagmus est difficile à mettre en évidence ou qu'il persiste un doute, on peut demander au patient de porter son regard latéralement. Ainsi, le nystagmus va être diminué du côté de la secousse lente et va être plus important du côté de la secousse rapide, c'est-à-dire dans le même sens que le nystagmus. La deuxième recherche est la présence de déviations segmentaires qui peut se faire avec différents tests. Le test de base est la recherche de déviation des index. Pour cela, il faut demander au patient de décoller le dos du dossier, de tendre les bras en pointant les index en face des miens. Maintenant, je vous demande de fermer les yeux et de maintenir la position. Très bien. Ouvrez les yeux. On recommence. Pointez les index. Fermez les yeux en maintenant la position. Ici, on observe une déviation progressive des index, toujours dans le même sens et de plus de 3 à 4 cm. Très bien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Le patient dévie toujours du même côté, du côté gauche. On peut ensuite réaliser la manœuvre de Romberg de la manière suivante. Je vais vous demander de vous mettre debout devant moi, de mettre les pieds joints et les bras le long du corps. D'accord. Vous allez fermer les yeux et tenir la position. Je reste à côté de vous pour vous rattraper si vous perdez l'équilibre. Allez-y. Très bien. On recommence. Fermez à nouveau les yeux. D'accord. Vous pouvez vous rasseoir. Ici, le patient présente une déviation du corps du côté gauche. Il est obligé d'écarter les pieds ou de faire un pas afin de ne pas tomber. Ici, le Romberg est latéralisé du côté gauche. Si le Romberg n'est pas latéralisé ou que son résultat est incertain, on peut réaliser des tests plus sensibles comme la marche en étoile ou le Fukuda. Pour la marche en étoile, on demande au patient d'effectuer les yeux fermés et à plusieurs reprises, 3 pas vers l'avant puis 3 pas vers l'arrière pour qu'il revienne à sa position de départ. Lorsque le patient présente un syndrome vestibulaire, on observe une déviation de la marche avec une rotation progressive toujours dans le même sens. Ici, la rotation se fait progressivement vers la gauche. Pour la manœuvre de Fukuda, on demande au patient de fermer les yeux et de marcher, mais cette fois-ci sur place, en décollant la plante des pieds d'au moins une dizaine de centimètres à chaque pas. Lorsque le patient présente un syndrome vestibulaire, on observe là aussi une rotation progressive du corps. Ici, la rotation se fait progressivement vers la gauche. En résumé, si un patient présente un vertige d'origine périphérique, on constate à l'examen clinique un syndrome vestibulaire harmonieux. Il est constitué d'un nystagmus horizontal rotatoire dans un sens donné et de déviations segmentaires dans le sens opposé. Enfin, un examen neurologique complet doit toujours être réalisé devant un vertige. Si cet examen est pathologique, il doit remettre en cause l'origine périphérique du vertige pour ne pas laisser évoluer une pathologie d'origine centrale dont la prise en charge est une urgence absolue. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada